Shalom, shalom, froissons au Christ et bienvenue à l'absodie du lundi 11 avril 2022. L'absodie est écrite par le pasteur Christ Boya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Alléluia. Le verset d'Esaïe 45, verset 8 qui dit « Égoutez vos cieux d'en haut, et que les nuages répandent la justice, que la terre sauve et que le salut porte du fruit, et que la justice gerbe avec elle. Moi le Seigneur, je l'ai créé. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, « Jules dans son épite a fait appel au peuple de Dieu de combattre avec ferveur pour la foi contre l'assaut des faux enseignants. Dans le quatrième verset de son inspirant épître, il a expliqué pourquoi nous devrions véhément défendre la vérité, parce que certaines personnes épis s'étaient glissées furtivement parmi le peuple de Dieu. Ce sont des gens qui ont déformé le message de la grâce de Dieu et sont servent comme prétexte pour leur voie immorale. Et ils ont renoncé et régné Jésus-Christ comme l'autorité suprême et Seigneur. Alors remarquez ce qu'il dit à propos de cette même personne dans le verset 11 à 12. Il dit, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cahen. Ils se sont jetés pour un saleur dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dont vous agapez, faisant épidément votre chair, se répessant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent. Les arbres, l'autorne sans fruits, deux fois morts déracinés. Jules 1, verset 11 à 12, on l'a dit. Il les appelle nuées sans eau, poussées par le vent. Les arbres sans fruits, deux fois morts et déracinés. Mais comment le Seigneur nous appelle-t-il? D'abord, regardez dans Esaïe 61, verset 3. Il dit, « Pour accorder aux affligés de Sion, vous leur donnez un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des éremèdes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à la gloire. Nous sommes les des arbres de justice, produisant des fruits de justice. » Hallelujah. Aussi, chacun de nous, selon la Bible, est une nuée. Nous sommes des nuées de gloire et des nuées d'eau. C'est très significatif, parce que Jean 7, verset 38, nous dit, « Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous sommes les fontaines d'eau vive. De votre nuée, la justice et le salut pleuvent sur la terre. Comme une nuée porteuse d'eau, vous répandez la justice et le salut sur la terre, comme le dit la Bible dans l'autre verset de l'Écriture. « Faites de la rhapsodie » Ici, le pasteur nous dit que nous sommes des nuées porteuses d'eau. Ça veut dire que les chrétiens qui portent des fruits, les chrétiens qui vivent par l'esprit et qui marchent par l'esprit, sont des nuées qui portent de l'eau. Les nuées qui ont des fruits, les nuées ce sont des sources de médicaments, ce ne sont pas des nuées secs. Parce qu'il y a des nuées secs et des nuées porteuses d'eau. Alléluia. Lorsqu'on dit porteuse d'eau, ça veut dire que nous apportons partout, nous apportons la bénédiction de Dieu, nous apportons la justice de Dieu, nous apportons le salut, la guérison, la victoire, tout ce que nous pouvons émettre. C'est parce que nous sommes un des distributeurs de la gloire et de la grâce de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Mais avant ça, il nous parle de ceux qui sont appelés, ceux qui sont les faux enseignants, ceux qui combattent la foi. Il nous dit de combattre avec ferveur pour la foi, pour la foi commune. Ça veut dire que de combattre pour protéger notre enseignement qu'on a reçu, pour protéger beaucoup, pour rendre l'enseignement pur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, beaucoup d'églises, mais beaucoup de pasteurs qui ont des enseignements ou qui ont des manières d'opérer qui ne sont pas bibliques. Si vous voulez comprendre si un pasteur est dans la vérité ou pas, repartez-lui le livre des actes des apôtres. Regardez comment est-ce que les premiers apôtres, les premiers chrétiens se comportaient. Dans l'église aujourd'hui, on a beaucoup de laissés, on a beaucoup d'enseignements qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément de Dieu. Et la Bible nous parle de l'épuration, la Bible nous dit que même les enfants d'Égypte, qu'ils ont quitté Israël, on a dû nettoyer pour faire sortir réellement ce que Dieu voulait. On rejoint dans le corps de Christ, le corps de Christ a besoin de nettoyage. Et Jules nous dit quoi? Jules nous dit que nous devons prier pour ces personnes, pour ceux qu'on peut sauver, ou nous devons carrément défendre l'évangile pour ne pas que ces personnes n'ont plus souillé l'évangile. Alléluia! Et beaucoup de personnes aujourd'hui que nous voyons, qui sont beaucoup sur la toile, qui font beaucoup de bruit, qui font beaucoup de bruit, qui sont forcément dans la vérité. Mais quand quelqu'un parle de la vérité, regardez, vous avez tous l'esprit de discernement pour voir si ce qu'il dit est vrai, si ce qu'il dit est biblique, s'il a des parties qui ne sont pas motivées par l'amour, c'est que ce n'est pas un pasteur qui vient de Dieu. Peut-être qu'il s'est égaré, que vous devez prier pour lui. Ce n'est pas l'appel de prendre son nom pour aller commencer à divaguer son nom, raconter n'importe quoi sur lui. Ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour ce pasteur. Alléluia! J'ai entendu parler des pasteurs qui maudissent, qui prient pour les gens, pour que les gens meurent. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des hommes de Dieu. Dieu n'a jamais prié pour quelqu'un, Christ n'a jamais prié pour que quelqu'un meure. N'est-ce pas dans la Bible, on a écrit que les apôtres ont prié pour que des gens meurent. Même la histoire de retour à l'envoyeur, vous priez contre les sensibles, vous priez contre les gens. Nulle part dans la Bible, c'est écrit qu'il faut prier contre les gens. La Bible dit, nous qui sommes chrétiens, notre loi c'est d'aimer. Nous devons aimer. Aimez votre prochain. Aimez-vous comme le Père vous a aimé. Donc notre caractéristique, c'est l'amour. Donc si un pasteur vous parle de vengeance, de ceci, de prier pour la mort, sachez que c'est une mauvaise graine. Parce que nous, nous ne prions pas contre tous les gens. Nous prions, nous chassons les démons. Nous ne prions même pas contre les démons. Nous chassons les démons. Et nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins. Contre les démons. C'est cela contre qui nous battons. Nous ne causons pas avec eux parce que nous ne sommes pas au même niveau. Donc sachez discerner les mauvaises graines dans le corps de Christ. Il y en a plusieurs. Ils font beaucoup plus de bruit que les bonnes graines. Mais vous aussi, ayez votre relation avec la parole de Dieu. Pour pouvoir discerner. Sinon, vous n'allez pas pouvoir discerner. Il n'y a pas ceux qui font de ces délivances et on met les gens à nu. Pour des délivances. Pour un chrétien qui ne peut pas être possédé, vous le délivrez ou le mettez à nu. Il y a des choses qui se passent dans le corps de Christ que vous regardez, vous êtes choqués. Mais pour pouvoir faire la différence, il faudrait que vous comprenez que ça doit d'abord être dans la Bible. C'est-à-dire que ça doit être une pratique. Ça a été pratiqué dans la Bible avant. Et ensuite, ça doit aussi être motivé par l'amour. Ça doit être motivé par l'amour. Et même si c'est pratiqué dans la parole de Dieu, vous devez savoir aussi dans quel contexte ça a été pratiqué. Dans quel contexte ça a été pratiqué. Avant de pouvoir dire, ok d'accord, je sais que c'est une question que Jésus a fait ou que Paul a fait ou que Pierre a fait que je peux répéter. Parce que Paul et Pierre étaient des imitateurs de Christ. En fait, c'est lui qu'on doit vraiment imiter, qu'on doit vraiment comprendre et connaître ses crises. Et c'est lui-là qui va nous dire exactement comment opérer en tant que chrétien. Il est venu nous montrer comment vivre en tant que Dieu-sucétaire. Alléluia. Donc, nous pouvons aujourd'hui discerner qui nous sommes. Qu'est-ce que discerner le bon partiel du mauvais partiel ou le bon envoyé de Dieu, le mauvais envoyé de Dieu par ses fruits, par ses motivations, par ses enseignements. Nous pouvons, nous avons tous le cet esprit en nous. Aucun chrétien n'est sans le cet esprit. Alléluia. Et nous, il nous appelle des nuées. Nous qui avons, comme vous et moi, qui avons le bon enseignement, qui marchons par l'esprit, nous appellent des nuées d'eau. Ça veut dire que nous produisons des fruits. Ça veut dire que nous sommes des sourds de médiction. Ça veut dire que partout où nous partons, nous apportons l'amour. Nous faisons pleuvoir la justice de Dieu sur nous, sur les gens. Nous apportons le salut. Nous apportons la guérison. Nous apportons le miracle de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, je prends la prière qui répète après moi. Cher Père, je suis une nuée porteuse d'eau. Et je demeure perpétuellement remplie du cet esprit. Rendant ministère en esprit. Chantant et faisant des mélodies dans mon cœur au Seigneur. Du plus profond de mon être, jaillissent des flots d'eau vive. Je fais pleuvoir la justice, le salut, la guérison. La prospérité et les victoires. Au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.